Alors Thierry Boretz, pour Kia, vous avez une particularité, c'est que bien sûr vous appuyez sur un réseau de concessionnaires qui finalement sont eux directement en relation avec le client final, le prospect d'abord, puis le client final. Comment la marque Kia réussit-elle à capter toute partie de cette connaissance, à l'enrichir et après d'insuffler des datas, de l'information pour justement avoir une approche intelligente autour de l'acquisition et de la fidélisation ? Je crois que vous avez vraiment dit, bon juste, on s'appuie sur un réseau de distribution. Donc pour nous, c'est une véritable aide à la connaissance du client parce que l'achat d'un produit automobile, ça reste quand même heureusement un achat émotionnel, un achat plaisir. Et donc le client ou le prospect est plus facilement à même de se livrer, d'expliquer qui il est et quelles sont ses attentes. Donc nous, l'objectif dans notre politique CRM, ce n'est pas de rester effectivement à un niveau de filiale ou à un niveau du constructeur, mais c'est de s'appuyer et donc c'est un peu un CRM à double détente où nous avons une offre, nous, en tant que constructeur, une offre produit, une offre service après-vente que nous allons déployer par l'intermédiaire de notre réseau et charge au réseau d'envoyer ou de nous communiquer un certain nombre d'informations par rapport au client. Donc la première approche, c'est le rôle du réseau de concessionnaires. La deuxième chose, c'est qu'il existe dans le profiling et dans l'analyse du client, une étude très importante dans l'automobile qui s'appelle le New Car Buyer Survey, l'étude des nouveaux clients, avoir un profiling en fonction des segments d'achat de véhicules. Et nous, ça nous aide beaucoup en termes de CRM de manière, là encore, à pouvoir avoir un profiling et offrir un service en fonction des segments si vous achetez une voiture plutôt entrée de gamme ou plutôt haut de gamme. Sachant que ça vient compléter le fameux fichier des immatriculations que vous avez, vous avez la chance d'avoir spontanément. Voilà, c'est le troisième effet levier au sein du monde de l'automobile. Et peut-être que les constructeurs automobiles se sont peut-être trop reposés sur cet avantage que nous avions effectivement de connaître nos clients par le fichier des immatriculations. Et les clients des autres. Et les clients des autres, effectivement, sous réserve bien évidemment que le consommateur accepte de donner son identité, qu'il souhaite utiliser. Et pour nous, c'est une manne, effectivement, d'information. Donc, ces trois sources, le réseau des études européennes et des études, ou tout au moins le fichier des immatriculations, nous permet effectivement de gérer une base de données et d'avoir un CRM proactif en sachant et en connaissant mieux les attentes des clients. Alors, justement, comment est-ce qu'il s'anime, ce CRM, cette relation client ? Est-ce que vous pouvez nous illustrer pour mieux comprendre ? Oui, très clairement. Nous offrons, par exemple, la garantie 7 ans. Eh bien, il y a quelques années, avant de lancer la garantie 7 ans, l'objectif est effectivement de savoir quelles étaient les attentes des consommateurs. Est-ce que le fait d'avoir, à partir du moment où nous achetons une voiture, une garantie 7 ans, était un accélérateur ou pas dans la décision d'acquisition d'un véhicule ? Donc, il y a beaucoup d'études et d'enquêtes qui ont été faites autour de cela par rapport à un profil de client, et on s'est aperçu qu'effectivement, c'était un avantage. Ça paraît naturel, mais jusqu'où devions-nous aller ? Est-ce que 3 ans suffisaient ? 5 ans ? 7 ans ? L'étude a montré que 7 ans était important. D'autres outils qui sont utilisés dans d'autres industries, une campagne, par exemple, d'emailing, sur des prospects. Parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, pour KIA, nous sommes en phase de croissance. Nous avons beaucoup travaillé la prospection, mais à partir de cette année, il est important pour nous aussi de fidéliser. Et la fidélisation ne démarre pas le jour où le consommateur a acheté un véhicule, mais elle démarre le jour où le prospect a levé la main en disant « je suis intéressé ». Et donc là, charge à nous d'envoyer de l'information en fonction effectivement de ces attentes qu'on peut récupérer par l'ensemble de ces données. D'accord. Vous réussissez aujourd'hui à avoir une vision consolidée grâce justement à l'ensemble des sources que vous nous avez citées ? Une vision consolidée du client ? Oui. Oui, parce que je dirais qu'il y a une certaine liberté d'action, il y a une certaine transparence de la part des clients par rapport à ce qu'ils ont envie. Et je dirais qu'on n'a pas forcément besoin dans l'automobile de teaser ou d'accompagner ou de forcer nos prospects et nos clients pour avoir de l'information. Très naturellement, ils ont envie effectivement, les clients ont envie de se livrer par rapport à leurs attentes. Sous-titrage Société Radio-Canada